What's going on guys et dans cette gaming news nous allons parler d'une dernière chose par rapport à l'événement de Noël sur Destiny 2. Avant qu'il ne finisse, je pense que chaque chose a son importance, petite ou grande, surtout quand on commence à parler de jeux AAA et d'événements créés pour récompenser les joueurs fidèles. Donc avec ceci, nous allons nous arrêter sur un des objets les plus chers du jeu, qui s'achète avec des poussières brillantes. Pour vous dire, en gros, une pièce d'armure coûte dans les 800 poussières brillantes. Mais là, cet objet qui coûte étonnamment plus est tout simplement une émote. Une émote qui est à 3250 poussières brillantes. En gros, le prix d'un set complet si on ne compte pas le slot exotique. Je pense que c'est légèrement trop. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette émote fait partie de l'avènement, donc elle est disponible seulement pendant 3 semaines. Alors oui, vous pouvez aussi la récupérer dans les engrammes liés à cet événement. Au passage, les engrammes sont les lootboxes de Destiny 2. Mais comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente, et je vous invite à aller la voir si vous l'avez raté, vous êtes limité à seulement 3 engrammes par semaine pendant les 3 semaines qui suit l'événement. Si vous en voulez plus, vous allez devoir payer avec vos silver, que vous pouvez acheter avec bien sûr les microtransactions. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est seulement une émote. Mais c'est une fête qui est destinée à vous présenter l'avènement de Noël. Une fête où l'on reçoit des cadeaux et on en fait à nos proches. Vous ne pensez pas que cette émote devrait être complètement gratuite, à condition de jouer pendant les 3 semaines de l'événement plutôt ? Et une dernière chose, si vous farmez les engrammes de l'avènement sur un de vos personnages, vous n'allez pas pouvoir en récupérer sur d'autres. Donc au final, il y a déjà très peu de chances de tomber sur cette émote, mais en plus, vous ne pouvez pas multiplier vos chances en essayant de récupérer des engrammes sur d'autres personnages. Soyons honnêtes 5 minutes, je sais, c'est une simple émote. Mais regardons l'exemple des autres jeux qui se veulent massivement multijoueurs. Tous les événements qui se déroulent sur une période donnée sont beaucoup mieux gérés. C'est-à-dire que vous pouvez farmer les nouveaux objets ou récompenses autant de fois que vous voulez, sauf si c'est unique, bien entendu. Et si vous avez fini de récupérer ces objets, vous pouvez même aller sur vos autres personnages et le faire à nouveau. Moi-même, je peux citer un exemple, un jeu auquel j'ai beaucoup joué dans le passé, Final Fantasy XI Online. Et les événements se passaient de cette façon. Je pouvais tout récupérer plus ou moins facilement, sans payer, et ça sur tous mes personnages, quel que soit le niveau. Donc encore une fois, cet événement est tout simplement là pour vous forcer la main à la poche, et possiblement finir par utiliser les microtransactions pour offrir un cadeau. Mais pas à vos proches, non plus à vous-même, mais bel et bien à Bungie et Activision. Comme ce cadeau qui disparaît de vos mains. Je finirai par dire que 2018 vient tout juste de commencer, et énormément de fans de Destiny 2 en ont plus qu'assez, des événements gérés seulement pour récupérer plus d'argent. Je parle même pas des problèmes créés par les mises à jour ou les rajouts de DLC, sans oublier les excuses interminables et les mensonges de Bungie. Mais dans tous les cas, Destiny 2 est sur une pente très glissante, et je vois mal le jeu tenir plus de 6 mois, et on en est déjà à 3. Et avec ceci, je voudrais mettre un terme à cette gaming news. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a été informative, et si vous trouvez que mon contenu est intéressant, je vous invite à suivre la chaîne, et même à venir m'en parler directement sur Twitch. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501